Le Coquelicorne a été peint en 1952, tout juste à la suite de son congédiement de l'École des beaux-arts du Québec. Et c'est une oeuvre avec plein de couleurs, qui est prolifique, qui... Ben oui, t'as l'air vraiment emballé par l'oeuvre, hein? Ça a l'air senti, je sais pas si j'y crois, là. C'est une oeuvre absolument exceptionnelle, vous ne trouvez pas? Oui, oui, je trouve. Merci de me vous voyer, ça me rajoute de l'importance. Penses-tu qu'il y a un jeu de mots dans le coquelicot, un coquelicot, coquelicorne? Absolument! S'il y avait eu un coquelicot sur l'oeuvre, j'aurais l'impression que c'était un clin d'oeil voulu, mais là, je suis plus sûr, tu sais, on dirait que le coquelicorne, moi, j'entends toujours coquelicot à chaque fois que je prononce. Oui, mais... La crête, c'est-tu un peu un melon d'eau? C'est plutôt une crête qui réfèrerait au drapeau français. Ah, d'accord! Oui, parce que le coq, tu sais peut-être que c'est l'emblème fière de la France, et il a passé plusieurs années en France, Jean Dallaire. OK, mais ça ressemble pas plus au drapeau de l'Italie, je veux pas c'est qu'il y a une gassée Jean Dallaire, mais je sais qui connaît mal ses couleurs de drapeau, mais... On dirait que c'est le petit coq de la basse-cour, il a l'air dominant, est-ce que t'as l'impression que c'est ça aussi? Absolument, avec ses dents acérées, et même quand on s'approche plus de là, on voit que c'est presque du sang qu'il a sur ses dents, ses griffes également qui sont acérées. On n'aura que son territoire, on dirait qu'il a l'air de dire, ça ici, ça m'appartient, tassez-vous de là ou ne venez pas nuire à mon confort, je sais pas trop, il y a quelque chose de... Ce coq-là, il est considéré aussi comme un autoportrait de l'artiste. Mon Dieu, je l'aime cet angle-là. On remarque peut-être un peu du mouvement surréaliste, il y a une métamorphose entre un objet réel, un objet figuratif, donc le coq, et avec la corne qui se transforme en licorne et qui donne le titre « coq-licorne ». C'est comme un amalgame. C'est tout à fait comme un amalgame. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je travaille pas ici? Est-ce qu'il y a-t-il des périodes de l'année où on peut postuler? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada